Ouvrons une page santé à présent dans ce journal. La première promotion d'orthophonistes formés en Côte d'Ivoire a vu le jour. C'était à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS à Abidjan, 13 villes, où ils étaient 16 apprenants à recevoir leur diplôme. Un projet rendu possible grâce à l'association professionnelle des orthophonistes en Côte d'Ivoire, en abrégé l'APOCI, accompagné par l'Université Alassane Ouattara et l'INFAS. La petite famille des orthophonistes vient de s'agrandir, avec ses 16 nouveaux spécialistes tout droit sortis de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Formés en Côte d'Ivoire pendant 3 ans, c'est une première pour le pays où les spécialistes en cette discipline se comptent du bout des doigts. Spécialité paramédicale qui est encore récente, L'orthophonie est un traitement qui vise à prévenir, à évaluer et à rééduquer les troubles du langage et de la communication. Son champ d'action est très vaste. Il intervient chez l'enfant atteint d'autisme, comme chez l'adulte, pour une rééducation après un accident vasculaire cérébral. Les enseignants d'orthophonie de Côte d'Ivoire et de l'international, ça a été une grande joie pour nos jeunes d'être diplômés. Il faut retenir que l'orthophonie est une discipline paramédicale, donc une discipline spécialiste, qui va prendre en charge tout ce qui est troubles de la communication, du langage, que ce soit chez l'enfant comme chez l'adulte. Pour le professeur Indaz Mélanine, directrice générale de l'INFAS, c'est un ouf de soulagement de voir la liste des orthophonistes en Côte d'Ivoire s'étoffer grâce à cette nouvelle cohorte. Elle a félicité le ministère de la Santé, de l'hygiène public et de la couverture maladie universelle, dont l'accompagnement permet la pratique du métier d'orthophoniste au sein de la santé publique. Non seulement il a été très propre et il a permis qu'on puisse ouvrir la filière cette année au public et permettre de la faire en formation initiale. La contribution de l'INFAS a été donc cette de proposer des locaux, de contribuer aux enseignements avec tous les partenaires et surtout de signer les conventions qui ont permis de... Cette première promotion d'orthophonistes marque le début du développement de la discipline en Côte d'Ivoire. La rareté des orthophonistes dans le pays, dont la totalité était formée en France et au Togo, ont conduit à la création de l'Association des professionnels orthophonistes de Côte d'Ivoire à Poussy en octobre 2016.